Chalom et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans le nom du Seigneur, le Roi, Jésus-Christ que nous attendons. À la grâce du Seigneur bien-aimé, nous sommes encore ensemble avec vous pour partager un enseignement, je dirais, d'une importance capitale. Un enseignement très, très important pour vous, tous qui aimaient le Seigneur, pour ses enfants, pour les serviteurs. C'est vraiment important que vous puissiez suivre et aussi partager cet enseignement. Moi, j'ai toujours dit une chose, partager si vous, vous croyez que ce que nous enseignons est la vérité. Cela signifie que vous prenez part à l'œuvre que nous sommes en train de faire et que vous aussi, vous êtes en train d'enseigner, de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous allons parler sur, nous allons enseigner sur combat, les combats de la foi. Les combats de la foi bien-aimée, à d'autres termes, nous allons parler du combat de la saine doctrine. Les combats de la foi. Et d'abord, je voudrais vous rappeler une chose bien-aimée. La Bible nous montre que l'Église est née sous les signes du combat. L'Église du Seigneur est née par la prophétie du Seigneur. Mais le Seigneur avait dit une chose. C'est avant même que l'Église ne puisse exister. Il dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. » À analyser cette parole, vous comprenez déjà qu'il y a un problème en gestation. C'est-à-dire, le Seigneur dit qu'il bâtirait son Église, mais l'Église aura la victoire. Il dit que l'ennemi n'aura pas la victoire sur son Église. Alors, la victoire ne peut s'obtenir que lorsqu'il y a combat, bataille, compétition. Or, dans le cas de l'Église, nous savons qu'il y a un combat. Le combat que tous les chrétiens doivent mener durant leur vie. Le combat des pasteurs, le combat des Églises du Seigneur. Et ce combat, selon les termes de la Bible, selon les termes utilisés par les hommes de Dieu ou la parole de Dieu, ça s'appelle le combat de la foi. Alléluia. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que nous savons bien que l'Église est née sous le signe, comme j'ai dit là, du combat, mais aussi avec une promesse de victoire. Nous savons que la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ est une promesse digne de confiance. Il a dit qu'il y aura, bien sûr, une bataille, mais l'ennemi ne gagnera pas sur son Église. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, dans l'Église ou dans les Églises, mettez-vous en tête que, la Bible dit, le fondement des dieux subsiste. C'est-à-dire l'œuvre des dieux, la véritable église, restera toujours dans ce monde. Quoi qu'il en soit, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, ça restera toujours. Et sinon, nous allons parler sur le combat de la foi, comme je suis en train de le dire, le combat que tout chrétien, tout pasteur, toute Église doit mener, ou est en train de mener, peut-être c'est ça le savoir. Or, comprendre ces combats et ces enjeux, c'est déjà un pas pour la victoire. Alors, vous allez voir qu'il y a une recommandation, ou bien, j'allais dire, une exhortation. Combat, les bons combats. C'est-à-dire que le combat est là. Et si on se dit, comme Dieu a dit, il y aura la victoire, moi je ne combats pas. Non, ce n'est pas normal. Le combat est là, il faut le combattre. Il faut combattre plutôt pour pouvoir gagner. Nous lisons d'abord Intimauté, chapitre 1er, versets 18 et 19, sur l'évidence de ce qu'est ce qu'on est en train de dire, le combat de la foi. J'ai dit Intimauté, chapitre 1er, versets 18 et 19. Alléluia. Voilà, nous allons lire Intimauté, chapitre 1er, versets 18 et 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, donc d'après les prophéties, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Je peux juste m'arrêter là. Alléluia. La recommandation que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée, c'est la recommandation qui est donnée à l'Église, dit, selon les prophéties, les révélations, qui t'ont été données précédemment, les jours passés, ou longtemps, je ne sais pas moi, c'est que tu dois combattre. Mais de quelle façon un bon combat, comment ? En gardant la foi. Alléluia. Il y a encore un autre passage, toujours dans Timothée, chapitre 6, verset 12, du combat de la foi. Excusez-moi. Combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. J'étais en train de dire que le combat est là. Le combat pour les chrétiens, pour les églises de façon générale, pour les hommes de Dieu. Donc, cette histoire est concernée. Alléluia. Les apôtres qui ont vécu avant nous ont combattu les mêmes combats. C'est très important que nous comprenions ces choses, que nous ne sommes pas les premiers, que nous n'avons pas réussi la malchance de se retrouver là, ou même ceux qui ont commencé ont combattu le même combat. Philippiens, chapitre 1er, au verset 30, la Bible dit ici, « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » L'apôtre Paul est en train de parler aux frères de Philippe pour leur dire que vous m'avez vu soutenir ces mêmes combats, les mêmes combats que vous aussi, vous êtes en train de soutenir. Dans le Colossiens, chapitre 2, verset 1, on dit encore « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Ce n'était pas un petit combat bien-aimé, c'était un combat sérieux, un combat qui nécessite beaucoup d'énergie. Heureusement, le Saint-Esprit nous aide pour pouvoir le gagner. Hébreu chapitre 10, verset 39, Hébreu 10, verset 39. « Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Alléluia. L'apôtre Paul est en train de rappeler, bon voilà, certains diront que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit les livres des Hébreux, nous ne sommes pas là, laissez-nous dire ce qu'ils nous sentent les dire. Il dit « Vous vous souvenez, ce premier jour où vous avez été éclairé, où vous avez écrit, comment vous avez soutenu un très grand combat. » Alléluia. Ce n'est pas un petit combat. C'est un grand combat bien-aimé où les enjeux sont vraiment très grands. Vous devez comprendre que ce combat se présente sous multiples facettes dans la vie d'un homme ou d'un disciple du Seigneur ou d'un chrétien. Il y a des celles-là dont le combat que Docky appelle les combats spirituels et s'est manifesté par les oppressions. Les diables, ils attaquent, ils font souffrir des maladies. Ce combat-là peut s'est manifesté par certaines difficultés de la vie, de la vie sociale. Les diables vous font échouer sur les plans sociaux, dans les travaux, dans les mariages, dans l'éducation des enfants. Donc, ça peut arriver dans beaucoup de choses. Il vous fait souffrir en ce qui concerne les finances, oui. Mais j'aimerais que vous compreniez le but de ce combat. Le but de ce combat que le diable est en train de mener. Tout ce que tu viens de dire, moi, les choses ne marchent pas. Moi, ceci, c'est là. La raison, c'est que le diable veut te détacher de la foi. Il veut que tu abandonnes la foi. Alléluia. Tout ce que tu mets dans ta tête, tout ce que je suis en train de souffrir dans la foi de Dieu, c'est pour que je puisse abandonner la foi. dire, mais tu commences déjà à comprendre ce que nous sommes intérêts d'enseigner ici. Oh non, je suis combattu. Que les ennemis, les ennemis me combattent, que ce soit les ennemis visibles ou invisibles, parce que le diable est dans son combat, il peut utiliser les hommes, il peut utiliser la nature. Imaginez-vous que les enfants de Job étaient décédés, tous les enfants, le même jour, c'était par quel moyen, il y a une calamité naturelle, je dirais ça, un vent a soufflé, le myrrhe de la maison s'est écoulé. Même ici, les hommes combattent, les grands combats, les grands problèmes, nous savons que l'ennemi combat pour que nous puissions abandonner notre foi. Alléluia. Un Timothée chapitre 4, verset 1 et 2 nous dit quelque chose. Mais, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines seductaires et à des doctrines des démons. Alléluia. Et c'est par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétricie dans leur propre conscience. La Bible nous renseigne que nous avons dit qu'il y a un combat que nous appelons le combat de la foi. Ici, la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que beaucoup de gens abandonneront la foi. Donc, le combat là que les diables a suscité contre toi, le combat que tu es en train de mener, c'est un combat de la foi pour que tu abandonnes la foi. Ainsi, ici, la Bible nous présente la conséquence. Il dit, on ne dit pas que c'est la cause du combat, mais on dit tout simplement que beaucoup de plaisir abandonneront la foi. et malheureusement, parce que c'est un combat, l'abandon de la foi se passe directement par vous abandonnez la foi, automatiquement, vous êtes en train d'embrasser quoi ? Les démons. Quand vous abandonnez la foi, ici, la Bible dit que l'Esprit dit expressement qui, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans ce monde bien-aimé, les combats que nous livrons, il n'y a pas un cas net, il n'y a pas de non-aligné. Ou soit tu es d'un côté ou soit tu es de l'autre côté. Soit tu es du côté du diable, soit tu es du côté du Dieu. Or, nous qui avons cri, nous sommes du côté du Dieu. Lorsque nous sommes en train d'ennemis nous combattre, le problème c'est que directement si tu es vaincu, tu abandonnes la foi, mais tu te retrouves au même moment entre le main du diable. Et la Bible nous dit que cela se passe par quel moyen ? Ce n'est pas les esprits séducteurs qui travaillent au travers des démons, qui travaillent au travers des démons par les enseignements des démons. Alléluia. donc, cette recommandation qu'on a donnée à Timothée, combat, les bons combats de la foi, il faudrait bien aimer que tu comprennes d'abord l'enjeu de ce combat-là. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu gagnes le combat ? Qu'est-ce que tu vas perdre si tu perds ce combat-là ? L'enjeu du combat de la foi. Premièrement, j'aimerais que vous compreniez que la perte de la foi égale à la perte de la vie éternelle. Alléluia. Perdre la foi, c'est automatiquement perdre la vie éternelle. Intimauté, chapitre 1er, versets 18 et 19. La recommandation que je t'ai adressée que je t'adresse plutôt, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. On nous montre que quelques personnes ont combattu et ils ont fait d'offrage. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Or, quand on perd la foi, c'est-à-dire qu'on perd la vie éternelle. Alléluia. Hébreu, chapitre 10, verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui se retirent de la foi, ceux qui font naufrage par rapport à la foi, ils perdent les salis de leur âme. Là encore, bien-aimés, en passant, je vous dis, méfiez-vous. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Méfiez-vous de ceux qui vous disent une fois sauvés, sauver définitivement. On ne peut pas perdre la foi. Ici, l'apôtre Paul, l'Hébri, livre des Hébri, est en train de nous dire que nous ne sommes pas comme ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ceux qui ne seront pas vainquers de ces combats de la foi vont se perdre. Alléluia. Ainsi donc, il faudrait que nous comprenions aussi qu'est-ce qu'est la foi, cette foi-là, le combat de la foi. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est la foi-là, il nous sera aussi difficile de savoir bien combattre. Alors, la foi, c'est quoi ? Il n'y a pas une meilleure définition ou explication de la foi si ce n'est ce que la Bible nous donne dans Hébreu chapitre 11, verset 1. Mais malheureusement, bien que la Bible a bien écrit, beaucoup de gens n'ont pas compris exactement ce que signifie la foi. Suivez-le bien. Qu'est-ce qu'est la foi ? La Bible dit Hébreu chapitre 11, verset 1er, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Virgile, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Je retiens, il y a deux mots-clés dans la définition de la foi. Je dirais même trois. La ferme assurance. C'est-à-dire quelque chose quand on est assuré, on ne doute plus. La foi, c'est quelque chose qui est dans l'homme qui ne doute plus. Il est convaincu de cette chose-là, de la chose qu'il espère. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot le plus important pour comprendre la définition de la foi, c'est espérer et la démonstration. La ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on espère ? Parce que tu peux dire que j'ai la foi. La foi est attachée à une espérance. j'ai l'assurance. Mon assurance est attachée à quelque chose à ce dont je suis en train d'espérer. J'espère en quoi ? Alors, beaucoup de gens définissent la foi dans sa, je dirais, dans sa petite portion. Donc, voilà, moi, j'ai la foi qui va me donner l'argent. J'ai la foi, Dieu va me donner une grande maison. Je vais devenir ça. Je vais, en quelque sorte, on peut dire aussi que c'est la foi. Mais en réalité, c'est que j'ai la confiance que Dieu va me donner ça. Mais la foi dont je parle ici, c'est vraiment autre chose. Ici, la foi est attachée à une espérance. Alors, c'est quoi cette espérance-là ? L'espérance, notre espérance, l'espérance des chrétiens, des disciples, c'est Jésus-Christ. selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. 1 Timothée, 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre du Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia. Donc, la foi et la ferme assurance qu'on a de Jésus. L'espérance des chrétiens, c'est Jésus. Comment Jésus peut-il être notre espérance ? Voilà. Titre, chapitre 2, verset 13, nous explique encore. Titre 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. En attendant, en attendant quoi ? L'espérance, la bienheureuse espérance. L'espérance des chrétiens, c'est le retour de Jésus-Christ. Christ est notre espérance, comme l'apôtre Paul Védé le dit, mais l'espérance de nous, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous espérons qu'il va revenir pour prendre, nous amener dans son royaume, vivre éternellement avec lui. C'est ça notre espérance. Donc, la foi est attachée à l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, quand vous êtes déjà, vous avez la foi, vous espérez et cette espérance engendre à vous, en vous, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas l'espérance parce que lorsque l'espérance est là, il n'y a plus d'espérance parce que c'est la réalité. Nous ne voyons pas le royaume de Dieu, nous ne voyons pas encore ce Jésus-Christ est là. Nous espérons, mais comme nous espérons, comme l'espérance est ancrée et ferme, cela engendre à nous la démonstration, donc la vie de la foi. Or, c'est quoi cette démonstration ? Cette démonstration-là, c'est la manière de vivre qui conforme à ceux qui sont en train d'entendre Jésus-Christ. 1 Jean, j'abri, trétois, verset 1, 10 ici. Tous ceux qui ont cette espérance, à lui, s'est pirefie. Alléluia. 1 Jean, 3, 1. 1 Jean, 1 Jean, je dois d'abord y arriver. 1 Jean, 1 Jean, je suis en train de dire 1 Jean, 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se pirefie comme lui-même est pire. Là, maintenant, c'est la démonstration qu'on a l'espérance. Quand on a l'espérance, on commence maintenant à vivre la vie de sanctification. Personne ne peut dire que moi, je suis dans la foi ou bien j'ai la foi en Dieu alors qu'on ne voit pas la démonstration. Si quelqu'un a la foi, il est en train d'espérer au retour du Seigneur Jésus-Christ et cette espérance engendre à lui la démonstration, c'est-à-dire la pratique, la pratique qui est conforme à la vie des personnes qui sont dans l'attente de l'avenissement du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, lorsque l'on a cette foi de l'attente du royaume des dieux, on est prêt à accepter la mort, l'humiliation, les souffrances parce qu'on attend celui qui doit venir notre espérance. On est ferme, on ne bouge pas, on attend l'espérance et puis on vit conformément à ça. C'est ça l'explication de la foi. Ainsi donc, vous allez voir là où on a défini la foi dans l'Hébreu 11, tout ce qui suit là, vous allez voir qu'on est tenté d'expliquer à cause de la foi ou par la foi, certaines personnes ont un diri des souffrances, ont accepté de mourir. Ce n'est pas seulement que par la foi, ils ont accompli des miracles. Ils avaient la confiance en Dieu, ils ont accepté d'abandonner leur patrie comme Abraham. Il ne s'est pas retourné, il a laissé une grande ville, il est allé vivre errant parce qu'il savait qu'il avait l'espérance d'un autre royaume qui va venir. Donc, c'est ça la foi. Lorsque la foi est combattue, c'est-à-dire l'ennemi cherche à t'écarter du salut de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui abandonnent la foi, mais qui parfois pensent qu'ils sont encore dans la foi parce que ces combats-là, comme tout combat, il y a beaucoup de l'ennemi est un grand stratège. D'ailleurs, on l'appelle malin. On l'appelle malin. C'est un grand stratège. Il utilise beaucoup de choses qui sont incompréhensibles si le Saint-Esprit ne nous révèle pas le combat de la foi. Alors, comment la foi est-elle combattue ? Parce que nous parlons du combat de la foi. D'abord, nous devons comprendre que le sous-bassement de la foi, c'est la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée. C'est-à-dire, la foi ne vient pas de nulle part. Pour avoir cette foi, pour être attaché à Dieu, à son espérance et commencer à vivre une vie qui correspond à cette espérance, il faut avoir d'abord écouté, mais il faut écouter continuellement la parole de Christ. Alléluia. Romains chapitre 10 verset 17. Nous allons lire Romains 10 17. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous parlons du combat de la foi. Pour qu'une personne ait la foi, parce que sans la foi, bon, il faut continuer à lire le livre des Hébreux, chapitre 11. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à dire. Lorsque ta foi n'est pas sincère, n'est pas pire, tu ne peux pas plaire à dire. Alléluia. Or, l'ennemi, c'est que cette foi-là, pour qu'une personne ait la foi, il doit faire quoi ? Il doit plutôt écouter la parole de Dieu. La foi ne vient pas de nulle part. Il y a des gens qui parfois se lèvent le matin avec ses propres idées, ses convictions, ils regardent « Je pense que ça, je peux faire ça, il fait ses analyses, ses calculs, il trouve qu'il va réussir et il se dit « J'ai la foi ». La foi, c'est quand Dieu parle. Pourquoi ? Nous avons la confiance, nous avons l'espérance que celui qui a fait la promesse, celui qui a parlé est fidèle. Donc, la foi vient de ce que Christ dit. Or, Christ a dit où ? Dans la Bible. Il a parlé où dans la Bible ? Il parle quand est-ce que Christ parle ? C'est les enseignements de Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, les enseignements de Christ, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible dit que c'est de Christ que la Bible parle. On parle de lui de façon imagée, on parle de lui de façon réelle, on parle de lui dans les prophètes, on parle de lui partout. Et la foi vient lorsque cette parole est entendue, la parole de Christ. Donc, ce sont les enseignements de Christ qui donnent la foi. Les enseignements de Christ, ce sont les enseignements que les apôtres ont adoptés. Et la Bible dit que l'Église, nous, nous sommes bâtis sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Lorsqu'on parle des prophètes, on commence par Moïse. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont parlé à propos de Christ. Qu'est-ce lui-même l'a dit ? Lorsqu'il était entré d'enseigner les disciples de Maïs, il parla de lui et puis les prophètes jusqu'à ce qui était arrivé là. Donc, la Bible parle de Christ dans son entièreté. C'est par cette parole qui est écrite dans la Bible que la foi est fondée, la foi est assise. La parole des apôtres, les enseignements des apôtres. Et cet enseignement, c'est ce que la Bible appelle parfois la saine doctrine. La saine doctrine, c'est-à-dire les enseignements de Christ, la parole de Christ pure, telle que Christ l'a enseigné, telle que Christ l'a prêché. Donc, une parole où on n'a pas ajouté les levains. Et vous savez, plusieurs fois, Christ disait « Méfiez-vous des levains des pharisiens, méfiez-vous des levains des saduxéiens, méfiez-vous des levains des... » Donc, les levains, c'est quelque chose de mauvais qui peuvent s'introduire dans les enseignements. Les enseignements de Christ, lorsqu'il y a un peu de levain, un peu de levire qui entre, ce ne sont plus les enseignements pires. Ce ne sont plus la doctrine qui est pire. Donc, la saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ enseignée par les apôtres, telle que Christ l'a laissée telle que les apôtres l'ont enseignée sans ajouter ni retrancher quelque chose. Ainsi donc, le combat de la foi, c'est le combat de la saine doctrine. Le combat de la foi bien aimée, c'est le combat de la saine doctrine. Et vous, vous allez comprendre avec moi que le Seigneur a mis en garde l'Église à propos des faux fausses doctrines, des faux enseignements. Voilà, il leur disait « Faites attention aux doctrines, aux enseignements des pharisiens, des sadiques sérières. » Les apôtres sont venus. À plusieurs reprises, ils ont mis en garde l'Église, leur disant « Faites attention aux fausses doctrines, aux doctrines étrangères. » les grands combats que l'ennemi est entré de mener, c'est contre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Les combats de la foi, ce n'est pas un combat qui se passe dans le vide, ça passe par la racine même de la foi, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un ne comprend pas les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est une proie facile pour l'ennemi. Parce que l'ennemi va lui présenter ses enseignements. Quand il va prendre les enseignements de l'ennemi, directement il est dans les bras de l'ennemi, comme nous l'avons lu dans Intimité chapitre 4, verset 1er. Il abandonne la foi, il abandonne la doctrine du Seigneur parce que la foi vient de la doctrine, de la saine doctrine. La foi vient de l'enseignement qui abandonne les enseignements du Christ qui te retrouvent entre le mains du diable. Et cela se passe par les enseignements du diable. pour les enseignements de la doctrine, de la doctrine, de la doctrine, de la doctrine, de la doctrine. Sous-titrage ST' 501 ... 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